Nouveau visage du gouvernement. Oui, elle a été nommée hier secrétaire d'État à la citoyenneté. C'est le poste qu'occupait Marlène Schiappa dans le gouvernement Castex. La nouvelle secrétaire d'État est une femme de droite et qui vient de loin, de très loin, même de l'autre bout du monde, puisqu'elle est originaire de Nouvelle-Calédonie. Elle est née Sonia Dos Santos. Son grand-père était un protestant portugais qui avait fui la dictature de Salazar et qui avait immigré en Nouvelle-Calédonie. Elle a 46 ans. C'est une fille de prof qui a passé son bac à Nouméa, qui a fait ensuite des études d'ingénieur en métropole, puis qui est revenue en Nouvelle-Calédonie, où elle s'est investie dans le syndicalisme comme fonctionnaire et puis dans la politique en adhérant à l'UMP. Qu'elle adorait peut-être d'ailleurs. Oui, à l'UMP, donc c'est de la quête bien. Elle est dotée d'un très fort caractère, dit-on. Elle est devenue la figure de proue des anti-indépendantistes. Elle est la présidente de la région sud, poste qu'elle va continuer à occuper malgré son entrée au gouvernement. Son ralliement à Emmanuel Macron est en fait assez récent. Oui, parce qu'à l'élection présidentielle de 2017, au deuxième tour, elle a refusé de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Elle n'acceptait pas sa déclaration pendant la campagne électorale. Emmanuel Macron, depuis Alger, avait estimé que la colonisation était un crime contre l'humanité, position insupportable pour l'anti-indépendantiste Sonia Bacchès. Mais finalement, Emmanuel Macron, pendant son premier quinquennat, a permis l'organisation de trois référendums sur l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, le troisième en décembre dernier, alors que les indépendantistes n'en voulaient pas, si bien que Sonia Bacchès estime que le président a finalement ancré le territoire à la France et qu'elle a appelé à voter pour lui à la dernière présidentielle. Et ça se termine donc avec une entrée au gouvernement et un signal envoyé à la fois à la droite et aux militants anti-indépendantistes des Nome-Torps. Et je... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?